Et yo les gars c'est Boto07, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8 de ma carrière avec l'Olympique Lyonnais. Je m'excuse pour l'épisode 7 où on n'entend pas ma voix, j'ai marqué un formidable retourné avec Ibra, malheureusement on n'entend pas sur cette vidéo. Mais voilà, il y a eu deux matchs importants, mon micro a bugué, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là il remarche donc il n'y a pas de soucis. Donc n'ayez crainte, par contre j'ai eu un petit souci d'enregistrement, j'ai fait le match aller, les quartes de finale contre Liverpool, j'ai fait 1-1 à la maison, j'ai pris un but chez moi, malheureusement. Pourtant j'ai clairement dominé le match à Liverpool, ils n'ont pas été bons du tout. Donc je voulais vous faire un épisode spécial Ligue des Champions avec Caraller et Carretour. Je ne vais pas vous poser qu'un retour et puis après on fera pourquoi pas l'Olympico contre l'OM. Donc voilà, en tout cas pour ça, Dubois qui progresse bien, il n'y a pas de soucis. Voilà, ça c'est bon, beaucoup de progrès à remarquer dans cette équipe. Voilà, vous aurez pu remarquer que l'épisode précédent, voilà, je vais vous montrer un petit peu les meilleurs buteurs du club au début. Voilà, ça on peut comprendre quand même, même si on n'entend pas parler. C'est vrai que l'ambiance n'est pas la même. Donc du coup, la compo, la compo, elle devrait être comme ça. Avec René Adelaide pour le côté offensif, on joue à l'extérieur, il faut qu'on marque. Donc je pense que je vais commencer à 4 défenseurs et puis après, selon les évolutions, on pourra éventuellement changer ça en 3-4-3. Ça pourrait être pas mal si je vois qu'on doit marquer et qu'on n'y arrive pas. Il faudrait que quand je fasse rentrer Rodrigo, ne pas le laisser en pointe. Quand je fais sortir Paco Alcacer, je décale Depay dans l'axe et je mets Rodrigo à gauche. Donc voilà, c'est possible. On peut le faire encore mieux, ça c'est sûr. Donc voilà les gars, c'est un quart retour. Je vous montre. Ouais, vous voyez, vous avez déjà regardé vite fait tout à l'heure, mais je ne vous en ai pas parlé. Voilà, City est allé gagner à Amsterdam 4-0 à l'allée, donc eux ils sont déjà en demi. L'Atlético, ils ont été gagnés 2-0 à Turin contre la Juve. Ils sont presque en demi, ils ont fait le plus dur. Le Real, c'est en position 1-0 face au Bayern et nous sur notre pelouse. Mais malheureusement, on a fait un partout. J'avais mis un but refusé pour enjeu par Belge. J'ai eu énormément de corners, il y a eu blindé de corners. Et j'ai ouvert le score avec Oussem Awar. Et derrière, c'est Mo Salah qui a égalisé, je crois, sur une frappe de Firmino repoussé. C'est un but un peu dégueulé. Il ne m'a pas plu celui-là. Surtout que voilà, ils ont quand même chopé 2 joueurs espagnols. 3 joueurs, 2 joueurs du Real et 1 du Barça. Ils ont été prendre Sergi Roberto, Raphaël Varane et Tony Kroos. Les mecs, franchement, là-dessus, ils se sont fait plaisir. Donc, je vais vous retrouver. Je coupe 2 secondes. On se retrouve pour le match. Enfin, je ne coupe pas la vidéo, mais je coupe juste le micro. On se retrouve pour le match. Ok, les gars, c'est bon. De retour, là, avec le petit échauffement. Tac, tac, tac. On va passer, on va passer, on va passer. Vous inquiétez pas. Allez, les amis, on va passer. Laissez ça. J'aime beaucoup le maillot de Liverpool, cette année. J'aime beaucoup le maillot de Liverpool, cette année. Le plus beau chant existant. You'll never walk alone. Plus beau chant de football, hein, Bélin. C'est vrai qu'il est magnifique, ce chant. Je ne l'entends pas souvent sur FIFA, parce que je ne joue pas souvent Liverpool. Donc, franchement, ça fait kiffer. Par contre, je ne comprends pas trop le choix de recruter Sergi Roberto et de mettre Trent Alexander-Arnold sur le banc. Donc, voilà, bon. Allez, quart de finale, retour, les gars. Lyon a une chance de battre le tenant du titre. Un billet se joue pour les demi-finales, les gars. Mais il ne faut pas faire 0-0. Il faut au moins mettre un but à Anfield, comme eux, ils ont mis un but à Lyon. Par Coel. Il ne faut pas subir d'entrée. Voilà, ça, c'est bien, ça. Ouais, Olmo, par contre, ne fait pas... Voilà, bien rattrapé, Olmo. Allez, Olmo qui attend un appel de départ. Ça ne passe pas. Allez, on va poser notre jeu. C'est Mawar pour Bale. Il est parti, Bale. Et malheureusement, il est en position d'ourge. Il faut lui faire attention à ça. Dany Olmo. Dany Olmo qui les cale. Mon même fils de paille. De paille qui va se centrer, qui voulait la mettre sur Olmo. C'est bon. Et Olmo qui frappe. La parade Allison. La première grosse occasion du match. Elle est pour l'Olympique Lyonnais. Elle est pour nous. Elle est pour Dany Olmo qui met en danger Allison. Ça, c'est une bonne chose. Allez, le corner pour Garrett Bale. Je sens que je vais encore en avoir des corners. Oh, Dany Ayer, il n'y a plus de gardien. Ah, dommage pour Depay. La position avancée d'Alisson aurait pu jouer en notre faveur malheureusement. Trop déséquilibré pour espérer faire quelque chose. Cette passe d'Olmo. Olmo, il loupe toutes ses passes. Malgré qu'il se rattrape après. Là, par contre, il ne s'est pas rattrapé. Et Salah est parti. Ouais, bien défendu. De la part de Raphaël Guerrero. Son numéro 15. Je n'hésiterai pas à faire monter milieu gauche. Si j'opte pour un dispositif à trois défenseurs. Au cours du match. Si je vois qu'on a vraiment besoin de marquer. Oh, je suis peur que Bale soit encore en position d'enjeu. De toute façon, ça a été contré. La possession, c'est sûr qu'on ne l'a pas. Liverpool, il nous mange. Il arrive facilement à se trouver des ouvertures. Comme celui-là, la conduite de balle de Firmino est un peu chelou. Un peu inutile surtout. Je ne sais pas où est-ce qu'il a voulu aller. Ouais, Bale. L'appel de Paco Alcacer aurait pu être intéressant. Mais c'est trop tard. Dani Olmo. Dani Olmo. Paco Alcacer, il faut lui y adonner maintenant. Et là, voilà. L'ouverture du score. Signé Paco Alcacer ici en field. Moi qui me plaignais qu'il ne marquait pas assez. En simulation, il a marqué contenante. On a gagné 3-0. Ça, c'était le match. Juste après l'aller. C'est le match qui séparait l'aller et le retour de ces quarts de finale contre Liverpool. Séparé donc par un Nantes-Lyon. Gagné 3-0 avec un but d'Aouard. Dipaï. Et Paco Alcacer qui vient ouvrir le score là. Premier but en Champions League avec l'OL. Et un but importantissime. En quart de finale, retour de Ligue des Champions. 1-0 ici en field. Maintenant, si Liverpool marque, ça fait prolongation. Puisqu'ils ont fait un par tout chez nous. Là, on fera un par tout chez eux. S'il marque, bien sûr. Là, voilà. Il marque un but en field. C'est quand même beau. Ça fait 2-1 sur le cumul. Même fils de Pai. Même fils de Pai qui a changé de côté. Avec Bale, ça passe. Ça passe pour Bale. Ouais, il y a Aouar là. Aouar qui va frapper. C'est capté par Alisson. On montre des choses intéressantes. Il y a une place en demi à jouer. Quand tu dis que tu mènes un zéro là. Que le match allait, voilà. Malheureusement, tourner en la faveur de l'adversaire. Avec un but inscrit sur notre pelouse. Tu sais que tu as un peu légèrement les chocottes. S'obtenant du titre. Pas se louper. Un gros match. Puis derrière, si on se califie, il y aura les demi. Avant de penser à la finale. Donc, le parcours est encore long. Par contre, je ne sais pas ce que je voulais faire. J'ai quand même bourrin en touche. J'ai glissé sur rond. Là, par contre, je me jette trop vite. Quoi ? Pénalty sérieux ? Qu'est-ce qui s'est passé là ? Il y a une main de Reina Delaïde. Vraisemblablement. Ouais. Je pense que ça doit être ça. Alors, une faute. Ah ouais, c'est une main. C'est une main. Bras complètement décollé du corps. Oh, la parade de Lopez. Oh, ça, ça peut changer le cours du match. Oh, la parade de Lopez. Oh, magnifique. Ah, ça, c'est un truc qui peut nous propulser vers les demi, ça. Sans vouloir trop m'avancer. Allez, Dubois. Peut-être en retrait. Voilà, pour Daniel Le Monde. Dommage que Paco Alcacer n'a pas pu revenir à la base. Je voulais mettre en retrait pour Reina Delaïde. Et mi-temps, 1-0. Pour l'instant, on gère. On ne subit pas trop en termes d'occasion. Bon, possession, par contre. 1-0 pour le Réal. Possession, en vrai. C'est pour Liverpool, ça, c'est sûr. Deux tirs, deux cadrés. Cinq tirs, cinq cadrés. Ah, il y a quand même 100% de précision des tirs pour les deux équipes à la mi-temps. C'est quand même très rare. Après, Liverpool, ouf. Ils ne sont pas trop dans leur match. Là, je ne sais pas ce qu'ils ont. Précision des passes, 77%. C'est bien. Mais je pourrais faire encore bien mieux. Ce serait bien de passer au-delà des 80%. D'avoir pris sur la 86, ce n'est pas assez important pour aller vers le but. Pour l'instant, je reste comme ça. Puis quand je ne ferai sortir Paco Alcacer, je pense que je passerai à trois défenseurs. Continuer à aller de l'avant. Ou quoi que. Quoique. Quatre, ça peut très bien le faire. On sécurise la situation. On verra bien, on verra bien. Écoutez. On verra si je ferai preuve d'un peu de folie. En mettant trois défenseurs, en faisant Monteguerreiro au milieu de terrain. Pour la fin de match. Il y a une, deux, une, deux qui passe. Daniel Olmo. Parfait. Parfait, les gars. Parfait. 2-0 pour l'ON ici à Anfield. Ça fait 3-1. Je pense qu'on n'aura clairement pas besoin de passer à trois défenseurs. Parce que là, Paco Alcacer et Olmo, ils sont en train de nous propulser vers le demi. Avec deux buts absolument importantissimes. Capital. L'action parfaitement menée. Ils étaient trois. Paco Alcacer était sûrement un peu plus, un peu moins disponible. Et Olmo qui s'arrache. Et là, 2-0 à Anfield, c'est parfait ça. C'est parfait. Il faut continuer ainsi. On n'aura pas forcément besoin de changer de dispo. C'est pour continuer à chercher les buts. De trop créer d'espace. Ça peut profiter d'un retour de Liverpool. On rappelle quand même qu'ils ont marqué un but chez nous. Donc, s'ils reviennent à 2-2. Non, non. Ah, non, non, non. Je dis n'importe quoi. Liverpool, s'ils veulent marquer, s'ils veulent se qualifier, il faut qu'ils marquent trois buts. Donc, c'est là qu'on peut se dire qu'on est quand même assez tranquille. Ouais, ouais, il faut qu'ils marquent trois buts pour aller dans la demi-finale. Puisque même s'ils en mettent deux, ça fait 2-2. On aurait mis deux buts chez eux et ils n'en ont mis qu'un seul chez nous. C'est là où ça fait la diff. En termes de nombreux de buts marqués à l'extérieur, cette fameuse règle qui tournerait donc en notre faveur, même en cas de match nul, à deux buts partout. Et à trois partout, pareil. Attention, là. Donc, on peut clairement dire qu'on est qualifié. Je ne veux pas trop m'avancer, mais franchement, ce score de 2-0 en handfield nous propulse en demi. C'est beau. C'est beau. Allez, Olmo. Pye. Il faut la mettre à Renadellaïde. Ah, merde, il est en jeu. Il est en jeu, il est en jeu. On va faire des changements. Faire tourner parce que, voilà, on fatigue pas mal de gars. J'ai envie, j'ai tellement envie de mettre 3-3 défenseurs. Je ne vais pas le faire. On va faire rentrer Rodrigo là. On va faire passer Depay dans l'axe. Traoré à la place d'Olmo. On va écarter Awar et on va écarter Traoré. On va jouer plus large. C'est un peu bizarre comme dispo. Renadellaïde qui se retrouve dans une position de MOC. Parce qu'après, qui je peux faire jouer MOC, pas grand monde. Renadellaïde, on va quand même le mettre. Plus dans un truc comme ça. Traoré, étant donné qu'il peut jouer dès le dé, son poste de basse et à dé. Tac, on coupe la poire en deux. Ça fait mieux terrain. Traoré, ça devrait passer. Voilà. Rodrigo à la place d'Alcacer. Voilà, Traoré, 98 de vitesse. Oui, mais par contre, je ne regardais pas l'écran. Enfin, je regardais en haut les changements. Du coup, vous vous doutez bien que ce n'est pas efficace. Mince. Ok, mané, mané. Attention à mané. Voilà, bien repoussé. What ? C'est quoi leur joueur, la rookie ? Ah, ils ont meunier en plus. Wow. C'est quoi ça ? Oh non, cette passe dégueu. Si je prends un but là-dessus, je peux m'en vouloir. Oh, il y a un très bon tac de dénailleur. Oh, le 98 de vitesse, il est ingérable. Il est ingérable, le mec. Part en fusée, quoi. C'est une fusée. Ouais, Guerrero, bien ça. Ouais, Bale. Oh, j'avais Bale, ils m'ont taclé. Bon, je pense qu'il y a des chances que le score reste à 2-0 ou 2-1. Ouais, la preuve. Sadio Mane réduit le score à 2-1. Mais il faut encore deux buts pour que Liverpool soit qualifié. Il ne faut pas se dégonfler, là. Il ne faut vraiment pas se dégonfler. Il est tellement rapide que les autres, ils veulent tout faire pour l'arrêter. Et derrière, je prends un jaune, stupide. Ouais, oh, je ne vois plus, là. Ce n'est pas normal. Sur Renéadeïde, Mane, il est tout seul. Ouais, bien. Attention, là, il faut passer devant. Oh, la volée de Fabinho. Sur son orgueil de Liverpool. C'est cool depuis la réduction de l'écart de manée. On ne devrait pas prendre deux buts. Quand même pas. Putain, physiquement, là, je me fais bousculer. Je ne fais rien. J'ai zéro case. Il a voulu faire un passement de jambes. Je ne sais pas où est-ce qu'il s'est cru. Il a passé un peu inutile pour Bale, mais ce n'est pas grave. Bale, au second poteau, la tête. D'Aouar. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu nos cases, là. Deux à l'extérieur, ça va être bon, les amis. Paco et Alcacer et Olmo nous auront offert cette place. Par contre, ça, là, il n'y a personne pour l'arrêter. Là, il y a Rodrigo. On ne l'a pas bien vu depuis qu'il est entré. Ce passe-là, ce n'était pas terrible. Ce tac, l'assassin. C'est un assassin, ça. Est-ce qu'il n'y a pas manqué la demi-finale à l'ébale ? Pour l'instant, il n'y a rien qui s'affiche. Il n'a même pas pris un jaune. Sérieux ? Il n'a même pas pris un jaune. L'arbitre tellement clément. Les amis, c'est fait. Une page se tourne, là, clairement. Ils avaient fait une demi-finale de Ligue Europa, je crois, en 2017. Lyon. Oui, tu parles à Jacques. C'est derrière Manchester United Games, la finale, avec Ibra qui était blessé. Avec les béquilles. Et Lyon qui va accéder, cette fois-ci, non pas à une demi-finale de Ligue Europa, mais à une demi-finale de Ligue des Champions. Ce n'est pas le même délire, les gars. On s'impose 2-1 ici à Anfield, dans ce quart de finale-retour. Ça fait plaisir. On va revoir les buts, les trois buts. Tac. C'est vrai que les deux buts qu'on marque, ils peuvent paraître quand même simples. C'est toujours à chaque fois une passe. Pour un autre joueur, là, c'est vraiment le but PES, typique. La passe pour éliminer le gardien et la finition derrière. Écoutez, l'essentiel, c'est la qualif. Derrière Manet, le sursaut d'orgueil pour rallumer la flamme d'Anfield. Mais non, il manquait encore de buts. On a fait le taf. Ils ont perdu un peu en possession. 9 tirs, 6 cadrés, 7 tirs, 7 cadrés. J'ai quand même réussi à faire 90 minutes avec 100% précision des tirs. Je n'ai pas tiré à côté. C'est quand même incroyable. C'était vraiment bien. Précision des passes, 85 pour Liverpool. Ils sont un peu descendus. J'étais à 77. J'avais dit de passer les 80. Je suis à 81. On a géré, les gars. On a géré. Et on est en demi-finale de Ligue des Champions. Je pense que là, au niveau des recettes du club, par rapport au mercato d'été, on va pouvoir se faire kiffer avec cette place-là. OK. Donc, le Real est en demi. Le Real est en demi. La dernière fois que Lyon était en demi-finale, c'était en 2010. Et ils avaient été éliminés par le Bayern, je crois. La finale, c'est Bayern-Inter. Gagné par l'Inter. Je crois que c'était un Lyon-Bayern. Et il n'y aura pas moyen de la refaire 10 ans après, cette demi-finale, puisque le Real a sorti le Bayern. Maintenant, voilà. Au vu des résultats au match allé, normalement, l'Atletico Madrid et City devraient passer. Et on devrait voir, malheureusement, la Juve et l'Ajax éliminés. À moins de voir de grosses surprises. Mais bon. 4-0 à l'extérieur pour City et 2-0 à l'extérieur pour l'Atletico. À moins d'un retournement de situation véritable de la part de la Juve. Il mérite les louanges, parce que lui, il nous a mis le deuxième but qui a envoyé tout le monde un peu dans les nuages. Se dire, il leur faut 3 buts pour marquer. C'est bon, on y est en demi. C'est vrai que je me suis un peu emballé à un moment. Quand tu sais qu'ils doivent mettre 3 buts en face, tu gères plutôt bien ton match. Pas de raison de s'inquiéter. C'est notre état d'esprit qui a fait la différence. Pourquoi pas ? Notre collectif qui nous permet d'avoir de si bons résultats. C'est vrai que le groupe était soudé sur ce match. On aurait pu égaliser, êtes-vous d'accord ? Le score est éloquent. Je trouve que le score parle de lui-même. Nous avons été meilleurs et nous méritons les 3 points. Il n'y a rien d'autre à rajouter. À ajouter. Le mec trop sûr de lui sur la troisième et dernière question. Mais les gars, voilà. Bon, Anderson, je savais qu'il allait dire ça. Tu as toujours ta place dans l'équipe. Voilà, il est très heureux. Donc, il n'a pas à se plaindre. J'ai dit de toute façon qu'il serait titulaire après. Qu'on allait faire souffler un peu. Tatar ou Sanu, pareil. Il jouera contre l'OM. Dagba, il jouera contre l'OM. Alcacer, il ne jouera pas. Il rentrera, mais on va jouer Rodrigo Depay. Kamavinga, il jouera à la place d'Olmo. Awar sera titulaire en 10. Mendes sera titulaire. Et enfin, Traoré, poste de Bale. Et enfin, j'ai oublié, Kone. Youssouf Kone, titulaire à la place de Rafa Guerrero. Ouais, vous avez dit t'es complètement fou de faire tourner. Ouais, quoi que. Non, 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 non. Les amis. Non, non. Tatarou Sanu, je le ferai jouer le prochain match, je crois. On joue une petite équipe de Ligue 1. C'est quand même un olympico. On joue quand même l'OM. Voilà. On va quand même laisser Anthony Lopez. Il ne faut pas trop fumer non plus. Je sais que j'ai déjà fait beaucoup de changements. Mendes, Kamavinga, à voir Rodrigo Depay-Traoré, Dagba Sanchez, Andersen, Kone. Ouais, ça va. Ça va. Déjà, je pense, si je garde Lopez, ce sera mieux. le prochain match. Ah non. Ouais, enfin, si. C'est une demi-finale de Coupe de France. Et ensuite, c'est un match à Monaco. C'est quand même des matchs importants. Le mois de mai, les matchs de Ligue 1, ils sont pétés. Dijon, Montpellier, ils peuvent nous accrocher. Après, c'est Angers et Brest. On les démonte. Et puis, normalement, par ici, ils devraient avoir les demi-finales de Calais. Et si on va en finale, ce sera Calais normalement le 30 mai ou le 1er juin. Et puis après, il y aura l'Euro. L'Euro qui sera par là avec la Suède. Donc, il y a encore plein de choses. Il y a encore plein de choses. Et hâte de voir le tirage au sort des demi. Jean-Lucas est prêté, lui, un an au FC Séville. Voilà. Je vous l'annonce qu'on vient de gagner 10,5 millions. Jean-Lucas prêté. Mendes, Renadelli, je pense qu'il y en aura un des deux qui partira parce qu'avec l'arrivée de Boyan, je vais avoir beaucoup de monde. Je ne sais pas. Boyan, il peut jouer lié droit, il peut jouer buteur, il peut jouer MOC, Olmo, Traoré, tout ça. Ça va être compliqué au niveau du temps de jeu et de la rotation. Ça va être encore plus serré, encore plus costaud. Donc, voilà. C'est un choix, de toute façon, je pense, entre Kamavinga et Jean-Lucas. Jean-Lucas, il a 21 ans, 74. Kamavinga, 17 ans, 74. Donc, voilà. Le mec a 4 ans de moins et il a la même note. Donc, c'est sûr que Jean-Lucas, à l'avenir, il peut avoir une très grosse note. Mais Kamavinga, 17 ans, il a 74 de notes. Potentiel de malade, donc Jean-Lucas, il fera un an à Séville. Je pense qu'il pourra bien progresser. C'est une bonne chose pour lui. Et moi, je préfère du coup garder Kamavinga. Il faut faire tourner. Il a quand même marqué un but très important contre Liverpool. Je le ferai rentrer contre l'OM1, pas Kualcacer, ça c'est sûr. La série va continuer. Nous sommes en grande forme. C'est un plaisir de gérer les joueurs en aussi grande forme. Au vu de notre jeu, la série va continuer. C'est vrai qu'elle est gagnée 2-1 en handfield. Voilà. Liverpool, ils ont été marqués un but chez nous et derrière, on va gagner 2-1 en handfield. C'est top. Ok. Le deuxième et dernier match de cet épisode 8, l'Olympico contre l'OM. On va les mettre en noir. En noir, noir, noir. Et puis, non plus, c'est Adorance, on va quand même cocher même si on s'en fout un peu. La compo, je l'avais déjà préparé. Donc, on y va. Pour cet Olimpico. J'attends qu'une chose, bien évidemment, l'arrivée de la touche, enfin, du petit option. Voilà, appuyer sur la touche option pour jouer. C'est parti, les gars. On est à domicile au Parc OEL. On a fait tourner un petit peu notre effectif après un gros match et une qualification en demi-finale de LDC. Un chèque de 10,5 millions. C'est toujours bien. C'est toujours bien. Maintenant, on va voir si on va en finale. J'espère que ce sera au moins doublé, qu'on aura au moins un chèque de 20 millions. Puis, si on gagne la Ligue des Champions, alors... Je ne sais pas les gains exacts d'un vainqueur de Ligue des Champions. on ne voit pas 50 millions. Ça serait fou. 50 millions qui débarquent comme ça. Il ne faut pas trop rêver non plus. Écoutez, on a sorti Naples et Liverpool. Pour l'instant, on se démerde quand même vachement bien. Ça montre qu'il y a eu de gros travaux aussi bien au Mercato divers coups Mercato d'été parce qu'on a fait de gros coups aussi. On a fait de gros achats. Transfert très important pour le club. Donc, après tout, on ne débérite pas notre place en demi-finale. Allez, coup d'envoi de cette taulome. Pico. avec Colin Degba ici. L'ancien Parisien et son 88 de vitesse. Le fils de paille. Ça passe pour Rodrigo. Rodrigo, l'enroulé ! Oh putain. Là, c'était beau. Là, c'était beau. Première action de classe. Avec décalage sur Rodrigo, le petit crochet. Alors, l'enroulé, repoussé par Mandanda. Tiago Mendes. Il était remplacé en Côte Liverpool. Tous à ma voir ! Il avait mis suffisamment de puissance. Vous voyez que c'est 3 et 2,5. Si l'OM gagne, il revient à 4 points de nous. Notre deuxième place est quand même largement sécurisée, on peut le dire. On a 72 points, on en a 79. On a 7 points d'avance sur eux. c'est bien. Ils sont à 90 points, donc le titre est impossible. On verra la saison prochaine. Le but, ce sera de gagner le championnat, de faire tomber le PSG. Ça serait énorme. on verra un corner. Et puis déjà, voilà. On est sûr de rejouer la liste champion l'année prochaine, c'était vraiment le plus important. Finir deuxième du championnat, à mon avis, c'est vraiment ce que je voulais. Mandanda a déjà 35 ans. Ah, bon. Merci, au revoir. Et Yusuf connaît. Il est aussi à 82 vitesses, comme Colin D'Akba. Bien joué, Andersen. Kamavinga. Depay. Ah, j'aurais pas dû la mettre là. C'était trop resserré. C'était pas un bon choix de passe. Linsen. Sanchez. Samawar. On a ma Traoré. Ouf. Traoré, il a pris tout le monde de vitesse, là. Le centre. Andersen. Qui passe devant sans problème. Mendes qui se fait rattraper. Et dama Traoré qui dépose tout le monde. Pour D'Akba. Voilà, Traoré comme ça, il peut aller au centre. Et D'Akba, malheureusement, qui se fait contrer. Derrière, les duels, on les gagne tous. Les Marseillais, ils ont jamais le ballon. Franchement. On va juste regarder après 25 minutes ce que ça donne. Ah oui, quasiment 60%. C'est vrai que c'est pas Liverpool en face. C'est vrai que c'est pas Liverpool. Ou à la fin du match, on est tombé à 54% pour Liverpool. On était un peu remonté. À mi-temps, c'était 57. Oh, Radognik, là. C'était NR7. On va changer de côté. Dommage. Oh, ça passe peut-être. Non. Pour l'instant, pas de but. mais on les tient. On les tient. Terme de possession et tout. Après, Dobiné n'est pas gagné. Ça, c'est sûr. Radognik. Blessé. Oh, il court. Ça a l'air d'aller. Il faut rouvrir le score avant l'habitant. Ça serait bien. Pourtant, j'ai bien fait souffler les joueurs après le gros match contre Liverpool. Ils ne sont pas décidés à marquer pour l'instant. Je vais quand même laisser Lopez au but. C'est un olympicau. Mais quelle boulette ! Quelle boulette qui offre l'ouverture de score à Dario Benedetto. Quelle boulette d'Antoni Lopez. Malheureusement, ça arrive. Ah là 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 là. Cette boulette. Bon, tu pars ou tu pars pas ? Faudrait savoir, toi. 98 de vitesse. Ah, si Mandanda aurait pu faire la même. Surtout, le contrôle est pourri derrière. Ah là là, c'est pas vrai. Derrière, passe pourri. Ah, je me suis cru beau avec ma possession de balles pourries là. Mais derrière, Lopez, il vient tuer notre première mi-temps. Après, je dis pas que je fais une excellente première mi-temps non plus. Je maîtrise Marseille, mais j'ai pas tant de casques que ça. C'est ça le problème. Écoutez, vous savez quoi ? Je vais faire un changement de poids pour mon équipe par rapport à la seconde période. Vous allez le comprendre. Je l'ai déjà évoqué lors du précédent match. en cas de difficulté contre Liverpool. D'accord. Allez, tu as sifflé cette putain de mi-temps là. Voilà. Ok les gars, je vais vite faire revoir les stats. PSG Saint-Etienne, 1-0 pour l'instant. Ok. Possession. Ouais, ils ont carrément repris la possession. Je faisais le boule avec mon 58% là. On est retombé à 47. Comme quoi, ça va vite. Ça va pas du tout. Pas 76%. Je suis pas assez précis. Deux tirs, deux cadrés des deux côtés. C'est un match assez fermé. et puis on offre un but, un cadeau. Voilà. Rodrigo, deux pailles, Traoré, il faut que ça tourne à tout prix. Allez amis, vous vous en doutiez. Le 3-4-3 à plat. On va faire son apparition en deuxième période. Traoré, dit Paris-Rodrigo, ça change pas. Aouar est déjà un peu cuit mais on va le laisser à gauche. Je pense que je ferai rentrer Olmo à sa place. Kamabinga, Mendes, ça reste. Il vaut mieux le terrain. Dagba, par contre, 86 de vitesse, dribble. En vrai, Dagba, il peut jouer là parce qu'il est pas mauvais. Il est pas mauvais. On va mettre Sanchez-Puce à droite. Je me soufouconnais. Ouais, 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 je vais laisser Dagba pour l'instant et je ferai rentrer Bale à sa place. C'est vrai que Dagba va jouer haut. Partons là-dessus. Pas de changement en termes de joueurs mais dispositifs. Pas le même délire. Allez, Memphis. Ah non, j'ai appuyé trop tôt sur le joystick. j'ai fait n'importe quoi. J'avais champ libre en plus. J'avais suffisamment d'espace. Juste à mettre un vent à Alvaro. Et Kevin Stroudball qui revient de je ne sais où. Prochain match contre Montpellier. La fameuse demi-finale de Coupe de France qui aura lieu en plus au Parc-O-Hel. Ça, il ne faudra pas la louper. C'est vrai qu'Avoir il commence à être cuit. Il a fait un match plein contre Liverpool, je pense. Prochain arrêt de jeu, je vais faire sortir à Boire. Ce n'est pas dans mes habitudes de le faire sortir mais là, il est un peu cuit. Il est un peu cuit. Je vais faire entrer Olmo. Je vais déjà programmer le changement d'ailleurs. Voilà. Avoir Dani Olmo. C'est un jeu agressif là. Oh là là mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça là ? Tout, je me fais bouffer par les Marseillais là. Eh oh ! Eh oh, il y a un problème là. On va faire sortir Dagba parce que là, il faut à tout prix revenir. Traoré va passer là. On va faire rentrer Gareth Bale. Et j'avais dit que je ferais rentrer Alcacer. Dipaï, ouais, c'est quand même un olympico. La passe de Rodrigo. Dipaï passe à gauche. Alcacer rentre dans l'axe. Voilà pour les changements. Là, on les fait trois d'un coup. On y va, on a besoin de changements. Une équipe qui n'arrive pas à marquer. Il va sortir Dagba pour Bale. Il va faire toute la dif. Dani Olmo. Putain, Dagba Olmo. On ne loupe pas cette passe, bordel. Quand il arrive, il n'est pas capable de donner du ballon à deux pailles. Chaud. Chaud ce match. On ne fait même pas un partout là. C'est chaud. Non, ce n'est pas possible. On ne perdra pas. Pas contre l'OM. It's not possible. Algari Bale. Accélération de Bale. Bale qui passe devant tout le monde et Bale qui va finir. Un partout. Enfin. C'est pas possible. On ne pouvait pas continuer. Merci Garret Bale quand même. Merci Garret Bale un partout dans cet olympico. Ce sera déjà pas mal. Mais il reste encore du temps. On est passé à trois derrière. J'ai fait un choix fort. Je l'assume. Maintenant, il faut y aller. Tac. Allez, là. Oh non, mais Mendes il s'éloigne du ballon. C'est incroyable. Wow. La parade de Lopez. Ok, allez. T'es en position de Bale, c'est une cata la deuxième période. C'est vraiment une cata. D'où je me fais dominer par Marseille ? Je suis fatigué ? Qu'est-ce qui se passe là ? Allez. Tac, ça passe pour Depay. Ah, le contrôle était bon. Derrière, ça a bien défendu. Je ne sais pas si on mettra le deuxième. J'ai beau faire entrer Alcacer et tout, là, je vois qu'il ne se passe rien. Là, tout arrive sur l'OPS. Il ne se passe rien. C'est naze comme match. Je vous l'accorde. Profitez bien de Liverpool avant d'arriver sur ce match pourri. Ah, et d'où je me fais dominer par l'OM. Il y a un gros relâchement de mon côté. Je me suis habitué à voir Dipay numéro 10 donc quand je le vois à la télé avec le 11, je me dis oula, tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Traoré. Ils commencent à m'étouffer avec leur jeu de merde. Allez, il faut nous procurer une dernière occasion. Bale part, s'il te plaît. S'il te plaît, fais un appel au moins. Un gros bouffon. Aller au LOM, un partout. Ouais, ouais, je me suis acharné sur Bale parce que c'est lui qui me sauve le match entre guillemets parce que le match était clairement pourri de ma part. Mais bon, ils n'ont pas gagné. On ne les a pas laissé gagner. Bale a corrigé le tir un partout. PSG Saint-Etienne un partout. Montpellier Reims 2-1. Je ne suis pas content de ce match. Alcacer, il faut s'inspirer de lui. Il faut garder le rythme. Je ne vois pas trop ce qu'il a fait quand il est entré mais bon, ce n'est pas grave. Mets-vous au vôtre. Nous, Olympique Lyonnais, sommes imbattables en ce moment. Le match qu'on a fait, on va dire la série va continuer. On va gagner notre prochain match pour poursuivre cette série. Voilà, il faut continuer d'être invaincu. Je ne sais pas combien de matchs ça fait qu'on est invaincu. Notre niveau de jeu est inquiétant. Ah oui. Je m'attendais à prendre au moins un poids. Je misais sur une victoire. C'était seulement d'avoir baissé le rythme après l'égalisation. On prend un point mais l'objectif restait la victoire. Voilà. Là, quand même, il faut bien lancer une petite pique pour bien préciser que ce n'était pas terrible. Alors, ça fait depuis combien de matchs qu'on est invaincu ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, c'est avec Lyon. On compte avec Lyon, bien sûr. 7, 8, 9, 10, 11. D'accord. 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 Donc, ça fait déjà 11 matchs. La dernière défaite, c'était 3-0 contre Saint-Etienne. Ah oui, c'était le forfait. Ah, c'est un peu dommage. Ça gâche tout ça. C'était un forfait. C'était un forfait. Ouais. Bon. Ça fait 11 matchs sans défaite pour nous. Donc, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bah, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cet épisode 8 vous aura plu. On est en demi-finale contre qui ? C'est ce qu'on va savoir justement de ce qu'il était. La formation principale, je pense qu'elle est là. Alors, déjà, Ligue Europa. Demi-finale, Milan-Inter. Non, sérieux. Manchester United-Balance est assez Milan contre l'Inter. Ibra. Pou, pou, pou. Le derby. Et Ligue des champions, attention, contre qui ? Lyon va jouer après Napoli-Liverpool. Le Real. Ouh. Donc, Atlético-Madrid-Manchester-City et Real Madrid-Olympique-Lionnais. Donc, en finale, si on se qualifie, on jouera soit face à City, une équipe que Lyon avait déjà maîtrisée en poule l'an dernier. Ils avaient été capables de faire un gros match contre City ou alors l'Atletico-Madrid. Moi, je pense plus qu'on jouera une finale contre City à mon avis. si on se qualifie, bien évidemment. Allez. Donc, du coup, l'épisode 9, ça sera... Je pense qu'on simulera exceptionnellement contre Monaco et on fera demi-finale de Coupe de France et demi-finale à l'aller contre le Real. Ça, ça peut être pas mal. Voilà. J'annonce la couleur. J'annonce le programme de l'épisode 9. J'espère que le 8 vous aura plu et je vous dis à très vite. Bonne journée, bonne soirée. Ciao.